bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons voir lexique thématique alors c'est une leçon qui va parler des services publics autour des services publics objectifs de cette leçon c'est enrichir le lexique relative au thème des services publics alors les services publics ce sont les tâches ou bien les travaux que fait chacun de nous donc chacun a son travail chacun a son nom et a son travail propre à lui d'accord alors avant on va parler de ces travaux là ou bien de ces services alors chacun fait métier et nous présente un travail alors cette leçon se trouve sur la page 81 sur le manuel de l'élève alors je vais vous montrer à la première page on a des photos voilà les services publics alors on a les agents chacun a fait un travail je vais vous montrer alors ici on voit le gendarme c'est un gendarme avec son uniforme voilà qu'est ce qu'il fait le gendarme il assure la sécurité des citoyens dans les zones rurales c'est à dire ils gardent la circulation dans la zone rurales c'est à dire à la sortie de la ville il travaille dans la brigade voilà ensuite on a le policier le policier aussi avec son uniforme d'accord qu'est ce qu'il fait ou bien qu'elle est sa mission il assure la sécurité des citoyens dans les zones urbaines c'est à dire dans la ville ici on voit un éboueur avec son uniforme vert d'accord il ramasse les ordures on voit un sac à la main et ici une poubelle alors il ramasse les ordures aussi il vide la poubelle dans le grand camion donc qu'est ce qu'il fait le boueur il ramasse les déchets vide les poubelles ensuite convoyer ses déchets jusqu'à leur point de retraitement bien et si on voit un facteur il tient un sac à la main aussi il met son uniforme avec sa casquette il travaille où ou bien quel est son lieu de travail c'est la poste il travaille à la main quelle est sa mission c'est à dire qu'est ce qu'il fait il distribue les lettres et les colis aussi distribue les lettres et les colis bien aussi on voit un policier on a dit le policier contrôle la circulation dans la ville d'accord il contrôle la circulation au rond-point et si on voit un employé est assis devant son bureau et devant lui il y a un pc d'accord il rend des services aux citoyens voilà on a dit quelque chose service public alors ici je construis on a le vocabulaire relatif au thème des services publics on a des noms comme par exemple sapeurs pompiers ce sont les pompiers alors qu'est ce qu'ils font les pompiers il éteint le feu s'il y a un incendie il intervient pour secourir les gens il y a les boueurs on vient de voir les boueurs qu'est ce qu'il fait le facteur le policier le gendarme le citoyen le service le service un service c'est un travail ou bien une tâche ou bien une mission on a le mot poste ici on a la poste au travail du facteur et on a le poste de police caserne commune c'est là où se trouvent les les pompiers d'accord commune où on trouve des fonctionnaires qui travaillent si on a besoin par exemple d'un papier ou quelque chose on va à la commune grand point c'est la place où travaillent les policiers la place ou bien l'endroit où ils gardent la circulation ici un accident qui est ce qui intervient s'il y a un accident ce sont les polices sinistrés ou bien sinistrés c'est accident aussi séisme c'est un catastrophe séisme inondation incendie qui est ce qui intervient si on a des accidents bien sinistres tout ça c'est ce qu'on appelle des catastrophes ce sont les pompiers qui interviennent si on a ces difficultés ici des verbes rendre on dit rendre un service c'est faire un travail et teindre qui est ce qui est un ce sont les sapeurs pompiers qu'est ce qu'il éteint il éteint le feu d'accord sauver les sapeurs pompiers sauvent les gens qui ont en difficulté c'est à dire s'il y a un siisme ou bien une inondation ou bien un incendie contrôler ce verbe là on l'utilise pour soit les gendarmes ou bien les policiers qui contrôlent la circulation soit en ville ou bien à la sortie de la ville c'est à dire dans le zone rurale ramasser on utilise ce verbe pour les éboueurs qui ramassent les déchets ou bien les autres chercher secourir 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 les gens s'ils sont en cas de difficulté par exemple les pompiers secourent les gens en cas de difficulté ils éteint le feu et aussi secourent les gens sauver c'est la même chose intervenir c'est à dire rendre un service à quelqu'un qui en a besoin d'accord par exemple les policiers interviennent s'il y a un accident les pompiers interviennent s'il y a un incendie d'accord les éboueurs aussi interviennent chaque matin pour ramasser les ordures et laisser les rues les boulevoires et tout propre voilà combattre c'est lutter lutter c'est combattre contre quelque chose aider c'est présenter de l'aide tous ces gens là présentent de l'aide aux citoyens alors travailler être au service c'est la même chose travailler faire une mission ou bien une tâche être au service de quelqu'un c'est à dire lui rendre un service participer lutter c'est combattre d'accord être des adjectifs courageux alors tous ces gens là doivent être courageux pour présenter leur service audacieux aussi et public prêts à ils sont toujours prêts à rendre leur service ponctuer c'est à dire à l'heure si par exemple on a un incendie on appelle les pompiers vite ou bien rapidement ils viennent à l'endroit de l'incendie serviable c'est un mot de la même famille du mot service c'est quelqu'un qui est serviable toujours on le trouve à côté de nous il rend un service il nous rend un service si on a besoin bien sûr alors ici ici décrit chaque image en utilisant les mots de la rubrique je construis alors ici on voit des évoires qui vident les poubelles dans leur camion d'accord ici on voit des pompiers qui secourent des gens qui se trouvent dans une maison il y a un incendie on voit les flammes partout alors ils tiennent voilà ce pompier tient un jet l'eau il lance de l'eau avec son jet d'accord pour éteindre le feu donc il va éteindre le feu aussi ils vont secourir les gens qui sont à l'intérieur de la maison ici on voit aussi qu'ils contrôlent la circulation voilà ils contrôlent la circulation on voit aussi les feux d'accord et la voiture de police maintenant je réinvestis complète les phrases avec les mots qui conviennent les se dépêchent car il y a donc les pompiers se dépêchent car il y a le feu quelque part j'ai aussi à écrire les policiers d'accord se dépêchent car il y a ça y est les pompiers les pompiers se dépêchent car il y a le feu quelque part phrase B à huit heures le policier arrive au rond-point au rond-point voilà il est écrit ici pour contrôler la circulation phrase C mon quartier est propre car les éboueurs passent chaque jour pour ramasser les déchets ici relient chaque personne à sa fonction et son lieu de travail donc le douanier contrôle les gens et les marchandises son lieu de travail c'est le poste frontière qui se trouve aux frontières du pays les sapeurs les sapeurs pompiers voilà lutte contre les incendies voilà son lieu le lieu du travail des pompiers c'est la caserne le facteur distribue les lettres voilà son lieu de travail c'est la poste ici ici le gendarme règle la circulation son lieu de travail c'est la brigade et enfin donc des phrases écrites avec les verbes secourir contrôler lutter et régler voilà les pompiers secourent les gens en cas de difficulté voilà secourir les douaniers contrôlent les gens et la marchandise aux frontières du pays ici les pompiers pardon on m'intéresse les pompiers luttent contre les catastrophes les policiers règlent la circulation en ville bien alors jusqu'ici je vous dis merci et à la prochaine fois Inch'Allah je vous dis merci j'ai à la prochaine fois je vous dis merci je vous dis merci